Bonjour, voilà une nouvelle vidéo sur le début Benko avec G3, les noirs répondent D5, fou G2 quand on dit A, on dit B, E5 Voilà cette configuration que l'on a déjà vue dans d'autres vidéos sur le début Benko une configuration qui reviendra assez régulièrement Lorsqu'on interroge le pion D5, cette réponse D4 sera fréquemment jouée surtout par les joueurs positionnels qui gagnent de l'espace ainsi Donc on peut analyser cette position après D3 On s'aperçoit que le fou G2 a une très forte action sur la diagonale et que les noirs ont perdu un temps à pousser Si on compte, on s'aperçoit qu'il y a 1, 2, 3, 4 pour les blancs Donc après D3, on peut envisager un coût raisonnable par C5 Cavalier F3 posant la question au pion E5 K et C6 le coût le plus naturel Petit roc, cavalier F6 avec une position clé dans cette position de référence Vous pourrez vous prendre quelques instants afin de mémoriser Ici, je vous propose 3 idées Une première idée est de jouer B3 avec une Benoni en premier Une seconde idée est de jouer sur l'aile dame Une seconde idée est de jouer sur l'aile dame avec la préparation de la poussée en B4 par les blancs Avec la séquence de coups ici, cavalier A3, cavalier C2, A3 Fou D2 si c'est nécessaire Enfin, réaliser la poussée B4 avec un jeu sur l'aile dame Vous avez une troisième idée qui est de jouer sur l'aile roi Donc cette troisième idée qui consiste à jouer sur l'aile roi S'initie par cavalier B1, D2 Vous trouvez un pour libérer la case F1 Cavalier F1 H3 G4 Cavalier G3 Et si vous pouvez en pratique jouer cavalier H4 Afin de mettre un cavalier en F5 Avec un jeu sur l'aile roi Donc les 3 idées, jouer au centre avec E3 Cavalier A3 pour jouer sur l'aile dame Et cavalier BD2 pour jouer sur l'aile roi Mais développons une idée assez classique Même au plus haut niveau Qui est de Préparer la poussée B4 On va développer un peu cette variante Donc pour préparer B4 Si les noirs contrôlent cette case C'est le cas ici par 3 fois Nous avons une position de référence après Cavalier A3 Par exemple Fou D6 Je dis bien par exemple KVC2 On prépare le contrôle de la case B4 Dame 7 On va voir si cette idée tient la route Les noirs surcontrôlent la case B4 A3 Petit roc Fou D2 Si les noirs devaient surcontrôler la case B4 par A5 Nous aurions la suite suivante B4 Malgré le surcontrôle de la case B4 par les noirs On peut revenir en arrière On s'aperçoit que les noirs Contrôlent une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois La case B4 En fait quatre fois et demi Puisque Une des trois pièces ici Doit tenir le pion E5 Cependant les blancs Eux ne sont que trois fois sur B4 Avec A3 Quels C2 Donc on peut la jouer Tranquillement Enfin tranquillement On peut jouer tout simplement Un pseudo gambit Par B4 tout de suite Si les noirs devaient Prendre en B4 Nous aurions A3 A3 pour B4 Gagne un temps Sur la tour A8 Donc Tours Dames Prend Et si les noirs Et si les noirs devaient Encaisser le pion B4 On voit bien que Les noirs gagnent un pion Mais Ils ont des faiblesses Structurelles En B4 Et B7 Tour B1 Les blancs tout simplement Préparent la récupération Du pion B4 Et à terme Vont s'occuper du pion B7 Si ce pion B7 Devait tomber Chuter Nous aurions le pion C4 Qui ferait dame en 4 Voilà l'idée De ce type de position Donc Fou G4 Par exemple Dame B2 Tour A8 Et on s'aperçoit que Les noirs Ne peuvent pas Empêcher la récupération du pion On peut jouer jusqu'au bout La variante Fou prend Fou prend Dame prend Dame prend Tour prend Dans cette position On a le sentiment On pourrait avoir le sentiment Que les noirs Gagnent par Tour 1 échec Fou F1 Seul coup Fou H3 Avec un marne F1 Sauf que nous avons Tout simplement Cavalier D2 Si les noirs Devaient jouer Par exemple Tour D1 Nous aurions Tour prend Avec une menace de mate En B8 Et le temps de faire Une case de fuite On pourrait Tout simplement Revenir en B2 Et tout Tiens L'idée ici Est de sortir du clouage Par F3 Et Roi F2 On peut même continuer Si les noirs devaient vraiment dormir Par tour C De pousser le pion C4 On va voir On va voir cependant Que les noirs S'ils développent Un jeu plus précis Peuvent poser Beaucoup plus de problèmes Au blanc Dans ce type de position Revoir la séquence Avec G3 D5 Fou G2 E5 C4 D4 D4 La fameuse poussée Qui introduit la position de référence D3 C5 Cavalier F3 Cavalier C6 Petit Roque Cavalier F6 Rappelez vous dans cette position Les noirs peuvent poursuivre Pardon Les blancs peuvent poursuivre Trois idées La poussée En E3 Jouer sur l'aile dame En poussant B4 Par Cavalier A3 Cavalier C2 Et Cavalier B D2 F1 H3 Cavalier G3 Avec une attaque sur l'aile Roi Donc Cavalier A3 Fou D6 Ce coup Fou D6 En fait par les grands maîtres Est très peu joué Il est plutôt joué en E7 L'idée de ce coup Est tout simplement De vérifier si Les blancs peuvent pousser B4 Alors que les noirs Vérouillent la case B4 Donc A C2 Dame E7 On voit bien que les noirs Ici sont Trois fois et demi Sur la case B4 A3 Les blancs ont deux contrôles Sur B4 Petit Roque Fou D2 Trois contrôles Sur la case B4 Et si les noirs doivent Vérouiller par A5 B4 Une précision ici De la part des noirs Qui doivent reprendre Avec le pion A Si les noirs devaient reprendre Avec le pion C Secouer Est faux Puisque nous aurions A prend Et on voit bien que le pion A5 est cloué On pourrait avoir la suite A suivante Cavalier prend Le pion A5 est toujours cloué A cause du vis-à-vis Tour-Tour Si les noirs prennent Fou prend Et si la dame prend Elle lâche simplement E5 avec une très forte position Un pion D4 isolé Les blancs qui vont jouer Tout simplement Dame C2 Tour F B1 Et récupérions A5 B7 Si ce pion B7 Devait tomber Nous aurions encore une fois Ce pion C4 Qui est de manière extrêmement fort Sans compter Le pion D4 isolé Finissons avec cette variante G3 D5 Fou G2 E5 C4 D4 D3 C5 Cavalier F3 Attaquant le pion E5 Cavalier C6 Petit roc Cavalier F6 Oui en effet l'idée est de Préparer la poussée en B4 Donc Cavalier A3 Fou D6 Cavalier C2 Dame E7 A3 Petit roc Fou D2 A5 B4 C5 prend B4 Ce coup est Faux Rappelez-vous C5 prend B4 Ce coup est faux Le bon coup ici étant A5 prend B4 A3 prend B4 Pour gagner le pion B4 Evidemment tour prend Dame prend Et que ce soit le cavalier Ou le pion qu'ils prennent On se retrouve dans cette position Tour B1 Avec les deux pions isolés Allons un peu plus loin Fou G4 Dame B2 On voit bien que les blancs sont 4 fois sur B4 Et que les noirs ne peuvent pas Protéger une quatrième fois Donc tour A8 Un coup bien naturel Les blancs récupèrent Les blancs récupèrent Le pion en B4 Cavalier prend Fou prend Si les noirs devaient jouer cette séquence là Fou prend Dame prend Dame prend Tour prend D4 On a vu tout à l'heure Un échec n'amenait pas grand chose Mais On peut s'apercevoir que les blancs ici Pardon Les noirs ici Ont un coup vraiment Terrible Aussi terrible que particulier Et qui semble faux C'est le coup E4 Qui apporte Nombre de complications Pour les blancs Avec une position bien plus complexe Par exemple Si les blancs devaient prendre en D4 Nous aurions Tour A1 Échec Fou F1 Seul coup Et un metaparable Avec Fou H3 Autre séquence Sur la prise en E4 Nous aurions Tour A1 Échec Et sur Fou F1 Un coup Tout à fait Puissant Avec D3 Qui a un nombre de complications Une piste de travail Pour éviter ce type de variante Qui est poussée assez loin A vrai dire C'est que Sur Fou G4 On pourrait Retarder la récupération Du pion B4 Par Dame B2 En jouant H3 Ce qui réglerait Nombre de l'emblème Puisque les blancs Récupèrent la case H2 Pour le 3 Voilà pour cette Position De référence Le mieux Est de la Mettre en place Et de la jouer Contre Fritz Ou contre des partenaires Humains Merci Et à une prochaine leçon Sur le début Benko Au revoir 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 Au revoir